Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans la rébliothèque. Il y a des romans qu'on vous recommande avec tant d'insistance et de passion qu'on se dit qu'il faudra forcément les lire un jour, surtout lorsque le roman en question fait l'unanimité, tant chez nos connaissances que dans les librairies. Aujourd'hui je vais vous parler de l'un d'eux, L'homme qui savait la langue des serpents d'Andrus Kivirak. Un livre estonien, initialement paru en 2007, et qui est parvenu à trouver son chemin jusqu'en France en 2013. Et autant vous l'annoncer d'entrée, les personnes qui vous ont recommandé ce livre ou qui vont le faire sont indubitablement des gens de goût. Cette histoire nous emmène dans une époque médiévale, à la frontière entre le réaliste et le fantastique. L'auteur reprend un cadre historique réel, celui de l'invasion et de la christianisation de l'Estonie au XIIIe siècle par les allemands, et y mélange de très nombreux éléments fabuleux piochés dans les mythes et légendes du folklore estonien. Le monde qui nous est présenté divise les personnes qui y habitent en deux catégories. Celles qui vivent au village, qui travaillent pour les chevaliers allemands et qui mangent du pain, et celles qui vivent dans la forêt, qui connaissent la langue des serpents et qui mangent de la viande. Un setup d'une simplicité désarmante, et qui va servir de terreau à Andrus Kivirak pour développer un univers merveilleux, foisonnant de détails, à commencer par la fameuse langue des serpents. Un langage composé de mots sifflés avec la langue, qui permet non seulement de parler avec les serpents, mais aussi de donner des ordres à la plupart des animaux de la forêt. Mammifères et oiseaux sont en effet soumis aux mots des serpents, qui sont incontestablement les rois de la forêt. Ainsi les humains qui savent parler cette langue vivent en harmonie, non seulement avec les serpents, mais aussi avec la forêt tout entière, et cela fait ressortir la première grande thématique du roman, l'opposition entre la tradition et la modernité. Dans le roman, le progrès n'est clairement pas montré sous son meilleur jour, bien au contraire. Les habitants et habitantes du village sont décrits au mieux comme des benais, au pire comme des fanatiques. Les premiers semblent tout avoir oublié du passé, du mode de vie de leurs ancêtres. Les seconds vont jusqu'à le combattre ardemment, lui préférant les dogmes chrétiens qui considèrent les serpents comme des créatures du diable. Pour autant, vivre dans la forêt n'exempte pas non plus de se fourvoyer dans des croyances ridicules. Ainsi le personnage d'Ulgas, druide de son état, semble s'être radicalisé dans le culte des génies de la forêt, qui, aux yeux du protagoniste de cette histoire, n'existe que dans les contes, alors que les anthropopithèques semblent eux tellement perdus dans le passé qu'ils en deviennent complètement inadaptés, même aux yeux de la société forestière. L'histoire est racontée à la première personne, à travers le personnage de Limet dont on va adopter le point de vue. Celui-ci nous place évidemment du côté de la forêt, ce qui explique pourquoi le village et la civilisation en général sont vus avec tant de méfiance, voire de défiance. Mais ce protagoniste central va être suivi pendant toute sa vie, en particulier de son enfance jusqu'à son passage à l'âge adulte. L'homme qui savait la langue des serpents nous raconte l'histoire de toute une vie, et avec elle l'histoire de toute une époque qui voit s'affronter, à armes inégales, le passé et le présent. La première partie du livre suit les enfants que sont alors Limet et ses amis Partel et Hiye. J'ai retrouvé dans ses premiers chapitres une dimension presque pagnolesque, où comme dans la gloire de mon père ou le château de ma mère, on suit des aventures d'enfants, dans toute leur naïveté et leur fraîcheur. Cette première partie pose d'ailleurs toutes les bases qui serviront au roman pour développer toutes ces péripéties. On y voyage dans un monde enchanteur où la magie n'a rien de surnaturel, mais est, au contraire, toute naturelle. Mais le roman est très loin de s'en tenir aux aventures bucoliques de jeunes enfants innocents. À mesure que Limet grandit, d'autres événements et préoccupations vont venir se mêler de son destin. Les pages se font alors plus fougueuses, plus violentes aussi, et les retournements de situations ne manqueront pas de vous emmener dans une aventure qui laisse difficilement sur sa fin. Car l'homme qui savait la langue des serpents est un véritable tour de force, dans tous les domaines. Narrativement, le roman est irréprochable, impeccablement construit, extraordinairement rythmé, variant les situations et les sensations avec une impressionnante maîtrise. Il s'appuie également sur une galerie de personnages qui parviennent à être à la fois assez caricaturaux pour qu'on les identifie bien, et assez développés pour dégager une véritable humanité, avec des défauts, des qualités, des lubies et des évolutions bien senties. L'univers dans lequel l'histoire s'inscrit parvient à être fascinant sans pour autant faire des tonnes. Les quelques éléments fantastiques qui y sont distillés parviennent à créer juste ce qu'il faut de magie pour nous émerveiller. On peut prendre par exemple la place des ours au sein de la forêt, qui donne un cachet incroyable à l'univers alors qu'il s'agit d'une idée toute bête et pourtant diablement efficace. Et même au-delà de ses qualités littéraires, le roman développe quantité de thèmes avec une formidable sagesse et beaucoup de nuances. On assiste à la marche inarrêtable du progrès qui réduit petit à petit les anciennes habitudes à néant. Quand bien même tout semble plus idiot et déconnecté de la nature, c'est le nouveau mode de vie qui va l'emporter, irrémédiablement. Et dans le même temps, on y découvre nombre de leçons de vie pour tous les âges, sur la manière dont on se rend prisonnier de nos propres croyances ou de nos émotions, sur la manière dont le cycle de la violence ne cesse jamais de se renouveler, tout comme le cycle de l'amour, face auquel on ne peut pas grand chose non plus. C'est une lecture assez incontournable, un roman d'un calibre rarement atteint qui appartient à cette catégorie de livres qui nous raconte un tourbillon de vie tout en faisant voyager notre imaginaire sans le moindre effort. Une œuvre proprement géniale, qu'il vous faut vraiment, vraiment découvrir. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a donné envie de mettre ce livre sur votre table de chevet. En attendant, prenez soin de vous et n'hésitez pas à revenir dès qu'il vous plaira dans ma petite bibliothèque. Allez bisous.